Bonjour à tous, bienvenue dans ce virtual Brain Breakfast de Men's Forest. Alors aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose qui nous accompagne toujours. Et je parle de l'erreur. En effet, elle est membre à part entière de notre vie quotidienne. Et dans le webinaire d'aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière l'appréhender, et surtout dans la sphère professionnelle, et nous allons voir un concept pour pouvoir retirer le meilleur de l'erreur. Alors, vous aurez le plaisir ce matin d'être accompagné par ma pétillante collègue Anaïs Masson. Bonjour. Bonjour Anaïs. Et moi-même, Jean-Philippe Kamba, consultant chez Men's Forest. Vous connaissez déjà, pour la plupart d'entre vous, le drill. Donc, je vais vous demander de mettre votre micro en mute, d'éteindre votre caméra pour l'instant pour améliorer le feed de la connexion. Par contre, je vais vous demander de la rallumer quand il y aura les questions. Ensuite, je vais vous demander de ne pas hésiter à utiliser le chat pour pouvoir donner vos impressions ou poser vos questions durant la présentation. Alors, juste un petit mot pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Bon, ben, Man's Forest, c'est une société qui est concentrée et focalisée sur la gestion du changement. Changer, c'est notre métier. Et on peut vous accompagner de différentes manières dans tous les aspects change de vos projets. Donc, que ce soit l'activation de stratégie, que ce soit l'amélioration de vos processus, changement culturel ou encore l'engagement de vos employés, nous vous accompagnons de manière différente et surtout visuelle. Alors, après cette petite page de pub, nous pouvons plonger dans les objectifs de ce webinaire. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment appréhender cette notion d'erreur, aussi voir comment le concept de nobleme culture peut s'appliquer au sein des différentes organisations dans lesquelles vous faites partie. Et nous allons aussi avoir un retour d'expérience sur l'implémentation de ce webinaire au sein d'une organisation. Alors, on va tout de suite vous mettre à contribution. Nous allons faire un petit sondage. Donc, vous pouvez bien répondre. Comment le fait de commettre des erreurs est-il considéré dans votre organisation? Je laisse encore quelques secondes à ceux qui n'ont pas répondu pour répondre. Oui, c'est bon. Donc, tout le monde a répondu? OK. Alors, vous pouvez partager les résultats. Donc, on peut voir que, ici, en majorité, cela fait partie de la vie de l'organisation. Ce qui est un point essentiel, et que nous allons démontrer dans la suite de cette présentation. C'est un point essentiel, car, attendez, je ne peux plus, on contrôle sur ma souris. Voilà. Ça, ce sont les aléas du direct, bien sûr. On voit tout de même que pour 40% d'entre vous, l'erreur est inenvisageable. Donc, il y a quand même deux poids, deux mesures et deux avis bien distincts sur l'erreur. On n'arrive pas à sortir du sondage. Et nous avons un nouvel arrivant en même temps. Ça y est, Geoffroy, je crois que tu as eu la main sur ton PowerPoint. Sur le PowerPoint, oui, mais pas sur le sondage qui promène. Enfin bon. Vous voyez toujours les résultats du sondage? Ou pas? Non. OK. Donc, ça fait partie de la vie de l'organisation. Alors, il est vrai que pour nous tous, nous avons plusieurs casquettes. Nous portons plusieurs casquettes dans la vie. Nous avons la casquette au boulot, la casquette à la maison dans la vie privée. On a peut-être, pour certains d'entre vous, des enfants. C'est différentes responsabilités qui rajoutent de la complexité dans nos vies. Et bien sûr, en même temps, nous avons un certain nombre de données à processer, surtout au niveau du travail. Ces données, on doit les traiter de plus en plus rapidement. Et comme on est un peu plus spécialiste dans son domaine, on a une tendance de travailler en silo. Cette tendance va avoir aussi une conséquence, c'est qu'on va avoir de plus en plus de difficultés à communiquer avec les autres. Et cela va entraîner, tout ce conglomérat de conséquences va avoir pour effet de nous pousser à commettre des erreurs. Alors, la tendance naturelle va être de se concentrer, en fait, sur l'erreur et surtout sur le responsable. Et là, on a le réflexe qui est le réflexe humain. On est prêt à dégainer l'index et pointer du doigt qui a commis l'erreur. Mais cela peut avoir aussi certaines autres conséquences. C'est-à-dire qu'au sein de votre organisation, cela peut créer des obstacles à la bonne marche et au bon développement de celle-ci. Puisque vous coupez net à toute possibilité de progression. Alors, pour continuer, on s'est posé la question de l'approche de l'erreur. Est-ce que c'est culturel ? Évidemment, on a pris deux cultures diamétralement opposées. La première, donc les États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, l'erreur est plutôt perçue comme un processus normal de progression, une source d'apprentissage qui est nécessaire pour mener au succès. Alors qu'en France, à contrario, l'erreur est vécue assez négativement. C'est plutôt comme une fin en soi, un coup près qu'il faudrait éviter à tout prix. Évidemment, il y a plusieurs explications à ça. Ça commence dès l'enfance. En France, le système scolaire et le système de notation enlèvent des points, retranchent des points quand il y a une erreur, au lieu d'ajouter des points à chaque fois qu'il y a une réponse juste. Déjà, il y a une notion de punition de l'erreur à laquelle les Français font face très tôt. Ensuite, en entreprise, la culture française, alors encore une fois, il ne faut pas globaliser, mais normalement, chacun est censé respecter les règles et plutôt, on va demander aux Français d'être très prudents par rapport au risque, de respecter ce qu'on appelle le statut quo. Et la prise de risque n'est pas forcément mise en valeur. Alors maintenant, on va vous mettre un petit peu à contribution, justement pour montrer ces différences de culture. On vous a trouvé un entrepreneur. Vous pouvez noter la réponse, si vous voulez, dans le chat ou le dire à l'oral, comme vous voulez. On va descendre les phrases petit à petit. Donc, c'est quelqu'un qui a candidaté chez Netscape en 1995 et qui a été recalé. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est Netscape, sinon ça va être trop facile. En 1996, il a été destitué de sa propre entreprise. En 1999, son entreprise PayPal est considérée comme une des pires idées de business. Et on a déjà la bonne réponse de Benoît, qui nous dit Elon Musk dans le chat. Exactement. Donc voilà, pour finir, sa première fusée est exposée en vol. Et enfin, lors d'une conférence de presse, il a voulu prouver la solidité de son véhicule. Et malheureusement, il a cassé la vitre. Donc, c'était simplement pour vous montrer que peut-être qu'en France ou dans d'autres pays, c'est quelqu'un qui aurait été peut-être pointé du doigt aux États-Unis. En tout cas, il est vu comme quelqu'un qui essaye, qui tente. Et on ne lui tient pas à rigueur de ses erreurs. Et c'est l'heure du deuxième sondage. Alors, pour vous, quel est votre sentiment, le sentiment que vous éprouvez quand vous devez reporter une erreur à votre manager ? Est-ce que vous êtes plutôt calme, vous avez plutôt honte, vous avez peur, vous êtes angoissé à remonter cette erreur ? 5, 6, 7, 8. Oui, on a 8 réponses. Nous en manque 3. Je pense qu'on peut clôturer ici. Donc, pour 56 % d'entre vous, vous êtes plutôt calme quand vous reportez une erreur. C'est bien. Ça veut dire qu'a priori, vous n'avez pas peur d'être pénalisé. Il y a quand même une partie d'entre vous qui a honte et qui est angoissée. C'est de toute façon ce que tout le monde ressent quand on doit rapporter une erreur. C'est le sentiment normal en tant qu'humain. Maintenant, c'est au manager et à votre hiérarchie à vous mettre en confiance pour que vous puissiez rapporter cette erreur justement sans stresser. Alors, il était aussi important pour nous de faire une bonne différence entre les différents concepts. Qu'est-ce que l'erreur ? En fait, l'erreur est quelque chose d'involontaire. Vous êtes de bonne foi, vous n'avez pas fait exprès, vous vous êtes trompé. Et en fait, ça, c'est le fameux « oups, j'ai pas fait exprès ». Donc, ça, c'est le concept d'erreur que chacun d'entre nous a déjà connu dans sa vie. Ensuite, il y a cette faute. Et la faute, celle-là, elle est différente de l'erreur en deux points. Il y a un cadre qui est établi et vous transgressez de manière volontaire ce cadre qui a été établi. Et donc là, on est pénalisé avec le fameux carton rouge. Ça, c'est vraiment le joueur de foot qui a taclé par derrière et qui s'en va sans même regarder ce qu'il a fait. Parce qu'il sait qu'il a transgressé les règles. Ensuite, nous avons l'échec. Et l'échec, quant à lui, nécessite un objectif qui est bien déterminé, qui est bien communiqué. Et c'est juste le fait de ne pas avoir atteint cet objectif. Et donc là, on peut parler de notion d'échec. Donc, c'est très important de voir ces différences entre ces différents concepts. car parfois, on a tendance à confondre les uns avec les autres. Mais alors, est-ce qu'on doit interdire l'erreur? La réponse est non. Ça, c'est sûr. Puisque, en fait, au niveau du... Dans la sphère professionnelle, encore une fois, cela va vous déshumaniser, en fait, la démarche professionnelle. Vous allez être aussi amoindri dans tout ce qui est innovation et créativité. Mais aussi, la motivation de vos collaborateurs va s'en trouver touché. S'ils ne sentent pas qu'ils ont, en fait, ce droit à l'erreur. Mais ce droit à l'erreur est aussi illustré par cette citation. Si l'erreur est humaine, il persistait et diabolique. Ça, c'est vraiment la preuve que l'erreur est possible. On a le droit de la faire, mais il faut savoir s'élever et en tirer les bons apprentissages. Il ne faut pas persister dedans, car ça, ça devient autre chose et ce n'est plus permis. Alors, pour le droit à l'erreur, une définition nous dit que c'est toute personne qui veut, de bonne foi, qui veut expérimenter quelque chose, ne sera pas systématiquement punie ou sanctionnée pour cet effort qu'elle a entrepris. Et donc, en fait, ici, c'est très simple. On vous dit, si vous vous êtes trompé de bonne foi, il n'y aura pas de conséquences pour la première fois. Là, il y a un exemple. Si parmi vous, il y a des Français, par exemple, l'organisme fiscal vous permet de vous tromper dans votre déclaration une fois. Si vous vous trompez une fois, il n'y a pas de conséquences. Après, si vous persistez dans l'erreur, vous aurez des amendes. Donc, là, c'est un fait établi, on ne sera pas sanctionné systématiquement. Mais bien sûr, le droit à l'erreur va directement de pair avec la confiance, car c'est un principe fondamental. On doit avoir la confiance dans les personnes pour pouvoir permettre ce droit à l'erreur. Et on a vu que dans des collaborations ou dans des entreprises, des organisations où vous avez une confiance qui est saine, un dialogue aussi sain entre les différents collaborateurs ou managers et collaborateurs, là, vous avez dix fois plus d'erreurs qui sont déclarées sans crainte, sans peur, sans angoisse d'avoir des conséquences de type sanction. Alors, concrètement, comment on implémente une nobleme culture ? En fait, tout part d'un principe assez phare. C'est en fait de changer de point de vue, de changer la façon dont on va voir l'erreur. Alors, Geoffrey, je te laisse avancer encore un petit peu. On a choisi un exemple du sport, du football en l'occurrence. En fait, comme le disait mon collègue Geoffrey, quand il y a une erreur qui se passe, donc ici, quand il y a un but qui est encaissé, par exemple, on va avoir tendance à dire, OK, qui est-ce qui a fait l'erreur ? C'est qui le coupable ? Naturellement, on va dire que c'est le gardien. Le gardien, c'est la dernière personne qui va avoir accès à la balle. Alors qu'en fait, l'idée dans la nobleme culture, c'est de prendre du recul, de dézoomer un peu la situation et d'analyser tout le processus qui a mené à l'erreur. Donc, en gros, comme va le faire un entraîneur de football, il ne va pas directement dire, OK, on change le gardien. Il va dézoomer la situation, analyser tous les joueurs qui ont touché la balle et modifier sa stratégie de défense, d'autres stratégies. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'en tirer les leçons. Et ensuite, on va définir et mettre en place un nouveau processus sur la base de cette analyse. Et on pourra le tester encore une fois. Et si on voit qu'il y a encore une erreur, on va réanalyser ce processus, réadapter la stratégie. Donc, c'est vraiment de l'amélioration continue. Mais dites-vous bien qu'il est important de prendre du recul et de lâcher ce sentiment humain de vouloir tout de suite dire, c'est lui qui a fait la faute. Parce que souvent, on le sait, dans les entreprises, tout est très compliqué. Il n'est pas si simple de trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné. Au-delà de ce concept, on a d'autres points qui permettent d'implémenter une noble culture. Et notamment, les managers vont jouer un rôle très important, qui vont créer notamment un cadre facilitant. Les managers vont jouer un rôle très important. Et la base, c'est vraiment que chacun puisse reconnaître ses erreurs, et notamment les managers. Ça va être important pour désacraliser l'erreur et encourager ses collaborateurs à faire de même. Ensuite, c'est de créer une atmosphère de sécurité psychologique. C'est ce que je vous disais. C'est un terme qui est utilisé en psychologie. C'est simplement pour que tout le monde, tous les collaborateurs puissent ne pas avoir peur de l'erreur, n'aient pas envie de la camoufler, de la cacher, et de la remonter. Puisqu'on le sait, remonter les erreurs, ça participe aussi au progrès et surtout à la performance de l'entreprise. Donc, c'est très important. On peut aussi réviser le management de la performance. C'est ce qu'a fait Pernod Ricard. Pernod Ricard a intégré dans les contrats le fait que le droit à l'erreur était autorisé. Blablacar, dans ses entretiens annuels, va valoriser les personnes qui prennent des risques, qui tentent d'implémenter des choses. Donc, ça, ça peut encourager vos collaborateurs à plus remonter les erreurs. Il y a aussi la possibilité de légender les échecs. On a la société 3M qui a créé le post-it. En fait, le post-it est né d'une grosse erreur. À la base, le scientifique qui l'a créé voulait créer une colle superpuissante. Au final, il a créé le post-it. Ça a été quand même un succès commercial. Et donc, maintenant, ça fait partie de la légende de la société. Je crois encore plus drôle. On a les laboratoires allemands qui ont inventé le Viagra. Mais alors, le Viagra, à la base, a été inventé pour soigner l'angine. Donc, du coup, rien à voir. Mais voilà, ça reste la private joke au sein de l'entreprise. Et finalement, comme ça a été quand même un succès, on garde cette légende qu'on transmet aux nouveaux collaborateurs. Et ça permet de dire, voilà, on peut faire des erreurs, mais ce n'est pas pour autant que c'est une fin en soi. Et enfin, on a évidemment valorisé les individus. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Enfin, on peut très bien avoir l'employé du mois. On peut aussi tout simplement féliciter les collaborateurs quand ils ont fait une bonne action. Ça va, ça va vraiment, il y a plein de possibilités. Et je pense notamment au sein des grandes écoles françaises. On dit souvent, vous êtes l'élite de la nation. Et ça participe à forger une confiance. Et quand on est en confiance, comme l'a dit Geoffrey, on va plus facilement remonter les erreurs. Ensuite, on doit harmoniser évidemment les motivations du groupe. Comme dans toute stratégie, c'est important d'avoir une vision commune, des objectifs communs, mais encore plus de faire prendre du recul à ses équipes. Parce que très souvent dans la communication de l'entreprise, on a la stratégie qui est très claire. Mais c'est important en tant que manager de faire prendre du recul à ses équipes et de voir, vérifier si on est toujours bien aligné, si les objectifs n'ont pas changé. Enfin, évidemment, l'idée, c'est de diminuer les appréhensions et les blocages. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Vous avez la possibilité de faire des moments d'échange entre collaborateurs. Ça se fait beaucoup dans le milieu hospitalier. Je pense notamment à un hôpital psychiatrique en Allemagne. Ce sont des personnes qui sont face à un travail qui est vraiment difficile. L'erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Donc, cet hôpital-là, toutes les semaines, fait en sorte que la moitié de ses collaborateurs se retrouvent en petits groupes, pendant une heure, puissent discuter de sujets très libres. Et une fois qu'ils ont terminé, que ce soit le droit à l'erreur, que ce soit sur quel est leur ressenti, comment ils voient les choses. Une fois qu'ils ont terminé leur discussion, ils peuvent en faire part à tout groupe ou pas. C'est quelque chose d'assez libre. Et donc, toutes les semaines, ça veut dire qu'il y a un moment où ils peuvent échanger, exprimer leur ressenti. Et ça, ça permet vraiment de diminuer les blocages et les appréhensions. Et enfin, vous pouvez mettre en place des standards de comportement. Ça passe par des chartes comportementales. Ça peut passer aussi dans des chartes d'entreprise. Je pense notamment à Air France, qui a fait signer une charte aux membres du comité exécutif. Et donc, j'ai les lignes sous les yeux. Donc, ils encouragent les retours du terrain, qui décrivent toute situation inhabituelle en rapport avec la sécurité des autres, des vols, pardon. Ils reconnaissent le droit à l'erreur. Et ils demandent aux managers de garantir une politique managérale juste et équitable. Donc voilà, il y a vraiment plein, plein de solutions. Vous avez eu ici quelques exemples. Il y en a d'autres. Et si vous voulez qu'on continue d'en discuter après lors des questions, on le fera avec plaisir. Et donc, je termine. Décidément, aujourd'hui, c'est compliqué. Ok, je te laisse. Voilà, voilà. Donc, on n'a peut-être pas la chance avec la technique, mais on a la chance avec le temps. Il y a quelques petits rayons de soleil, donc ce n'est pas plus mal. Alors, quels sont les avantages d'une nobleme culture? Bon, bien sûr, vous commencez à le comprendre. Il y a tout ce qui est l'autonomie des collaborateurs, qui va être favorisé, mis en avant, car on leur permet de se tromper. Et donc, ils se permettent d'être créatifs, d'être innovants. Et donc, dans cette configuration-là, il y a une diminution de tout ce qui va être angoisse, peur, et donc, stress de mal faire, vu que je n'ai pas de sanctions qui vont me tomber dessus, en tout cas systématiquement, directement, et qu'on va plutôt se diriger vers une amélioration de ce qui n'a pas fonctionné. Eh bien là, je vais me sentir moins stressé, je vais être plus engagé et motivé, vu qu'on va me mettre à contribution à améliorer quelque chose qui n'a pas fonctionné avant. L'entreprise va évoluer, bien sûr, et il y aura aussi ce phénomène d'adaptation super flexible par rapport au changement qui a eu lieu sur le marché, vu qu'à ce moment-là, on pourra avoir une énergie créatrice pour réagir, pour s'adapter et pour répondre aux défis du marché qui sont là tous les jours. Et donc, une donnée intéressante qui nous semblait chouette de partager, c'est que quand on partage, on signale sans délai les incidents, eh bien, par exemple, aux hôpitaux de Paris, ils ont remarqué, sur un espace de 10 ans, une diminution drastique des cas de mortalité post-opératoire. Mais donc, c'est primordial. Si vous vous rendez compte que sans tarder, je fais part de mon erreur, ça peut éviter des conséquences graves. Et dans ce cas-ci, c'est des conséquences qui peuvent mener à la mort. Donc, c'est vraiment important de se sentir libre, de se sentir autorisé, de partager son erreur, mais pour en faire quelque chose de bien, pour corriger, entre guillemets, la voie erronée dans laquelle on s'était engagé. Et donc, comme les start-up se disent en termes de philosophie, il faut se tromper vite, évaluer, se relever, voir les initiatives et en tirer les enseignements. Car c'est la seule manière avec laquelle vous allez pouvoir non pas vous immobiliser dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais plutôt avancer dans une voie qui est dans l'amélioration continue. qui est dans l'amélioration continue.